Bonjour les amis cancers, alors nous allons passer à la guidance pour le mois de septembre 2024 et je vais commencer par tirer une carte de l'oracle des rebelles sacrés qui va nous indiquer le thème majeur pour vous ce mois-ci. Alors, le Legacy of Light, l'héritage de lumière. Donc au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois, peut-être même de ces dernières années, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, vous avez travaillé à libérer des blessures, à pouvoir mieux conscientiser ce que vous vivez et pouvoir commencer également à mettre en lumière certains schémas qui pouvaient se jouer dans votre vie. Et cette carte en particulier vient indiquer que tout le travail que vous avez réalisé vous a permis non seulement de commencer à mieux vous connaître et libérer différentes mémoires, différentes blessures qui aujourd'hui ne vous servent plus, mais que vous avez également travaillé à libérer des mémoires sur le plan transgénérationnel, sur le plan familial, sur le plan ancestral. Donc il y a eu un très profond travail qui a commencé à s'opérer à travers ce que vous avez réalisé pour vous-même. Et au cours du mois de septembre, vous allez avoir cette opportunité de continuer à transformer, transmuter certaines blessures, certaines difficultés, certaines expériences qui pouvaient se répéter dans votre vie, certains cycles, certains schémas qui pouvaient se répéter dans votre vie qui étaient difficiles et commencer à prendre conscience de l'impact que ça a sur ou à un niveau beaucoup plus grand que ce que vous aviez pu envisager jusque maintenant. Donc une carte très puissante pour démarrer ce tirage et je vais maintenant poursuivre. J'utilise le tarot du corbeau. Donc pour les personnes qui ont leur signe solaire, lunaire, leur ascendant en cancer. Alors le fou, le page d'épée, le magicien, l'as de bâton, et le huit de coupe. Ok. Donc vous avez deux majeurs, le fou et le magicien qui ressortent dans votre tirage. Désolée, mon chat qui fait ses vocalises. Donc, vous avez le fou et le magicien. Le fou qui vient confirmer que vous êtes en train de travailler à libérer différents schémas qui vous empêchent de pouvoir être véritablement vous-même et d'être aligné avec votre chemin. Et ces schémas vous appartiennent également à votre famille, à votre culture. Et donc le travail que vous réalisez vient finalement affecter... Non, le travail que vous réalisez se reflète dans votre propre vie, mais également par rapport à des mémoires du passé. Et ce travail que vous réalisez vous permet de pouvoir petit à petit commencer à trouver votre propre pouvoir, développer vos propres ressources pour pouvoir réaliser la vie que vous souhaitez pouvoir vivre, pour pouvoir vivre selon vos propres termes, selon vos propres aspirations, en vous sentant davantage maître de ce que vous expérimentez et de ce que vous choisissez et souhaitez expérimenter dans votre vie. Ensuite, le page d'épée vous encourage à peut-être réévaluer l'aspect communication ce mois-ci. Peut-être réfléchir à la manière dont vous exprimez les choses et voir si vous pouvez prendre un peu de recul pour vous permettre peut-être de faire passer le message d'une manière qui pourra être reçu plus facilement et qui pourra aider toutes les personnes impliquées à trouver des solutions plutôt que parfois bousculer certaines personnes sincèrement le vouloir et créer des tensions ou des difficultés sur le plan relationnel. Ensuite, vous avez également la carte de la libération. Par rapport à ce page d'épée pour clarifier ce page d'épée. Donc, il y a ici cet encouragement à être attentif au cours de ce mois de septembre aux pensées que vous pouvez avoir et à votre manière de de penser aux choses aux mots aux mots que vous employez aux phrases que vous répétez et de nouveau cet aspect de guérison qui est important pouvoir libérer certaines émotions pouvoir libérer des souffrances de votre passé pour vous permettre petit à petit de développer une manière de communiquer avec les autres mais également et surtout par rapport à vous-même qui va être plus confiante qui va vous permettre de ressentir davantage de confiance d'optimisme de foi par rapport à l'avenir par rapport à ce que vous souhaitez créer. Ensuite vous avez le magicien avec l'as de bâton donc il a très clairement une énergie de nouveau départ de nouveau commencement de possibilité de pouvoir vous connecter à vos passions Alors l'as de bâton l'as de bâton aussi de nouveau avec cette énergie ici de la libération lorsque vous travaillez à pouvoir libérer certaines émotions à pouvoir libérer certaines blessures à pouvoir libérer certaines insatisfactions libérer des des situations des des schémas des blessures qui viennent du passé vous allez pouvoir commencer à récupérer davantage de créativité récupérer également davantage de courage pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser pour vous permettre d'avancer dans une situation dans un domaine ou dans votre vie dans un sens très large et retrouver également davantage de confiance en vous confiance en la vie à pouvoir initier un nouveau commencement à pouvoir mettre en place de nouvelles choses dans votre vie et croire que vous pouvez vous libérer de certains schémas du passé qui peuvent se répéter depuis quelque temps qui peuvent parfois se répéter depuis très longtemps ou qui peuvent vous donner l'impression d'être coincé dans certaines situations et vous allez pouvoir commencer à envisager des solutions à être davantage connecté à votre créativité qui va vous permettre de voir des options des possibilités des issues là où jusque maintenant vous n'avez peut-être pas nécessairement pu en voir et ce travail que vous réalisez sur vous-même ce puissant travail de libération d'anciennes blessures de croyances limitantes mais je pense que le travail est surtout par rapport à l'émotionnel je pense que ce travail de guérison que vous réalisez par rapport aux émotions par rapport à des émotions profondes du passé vous permet de pouvoir trouver votre propre voie et commencer à sentir que vous avez davantage d'autorité dans votre propre vie parce que vous n'avez plus cette impression de subir les événements ou de ne pas nécessairement mériter les choses que vous aimeriez pouvoir vivre ou de ne pas avoir de voix finalement ne pas avoir droit à la parole par rapport à ce que vous vivez vous allez commencer à non seulement récupérer davantage de pouvoir dans votre propre vie mais vous allez également commencer à pouvoir trouver votre propre voie et finalement le travail que vous réalisez ici est très puissant parce que il va vous aider à petit à petit commencer à vous aligner avec votre chemin donc pour les personnes qui ont pu sentir que jusque là elles ont l'impression de ne pas vraiment être en accord avec leur chemin de ne pas vraiment sentir qu'elles sont à leur place je pense que ce mois-ci et au cours de ce mois-ci il va y avoir une éclipse une planète en poisson également donc il y a des fins de cycle qui se préparent je pense qu'au cours de ce mois-ci vous allez pouvoir commencer petit à petit sans sentir que les choses deviennent plus claires par rapport à qui vous êtes véritablement et par rapport à des options qui vont se présenter à vous alors que jusque là vous avez peut-être l'impression qu'il n'y en avait pas et donc ça signifie que vers la fin de ce mois de septembre vous allez prendre conscience qu'il est temps qu'il est temps de vous éloigner d'une situation d'une personne de certaines relations de certains schémas certaines habitudes je pense qu'il y a la prise de conscience qui va probablement pouvoir se faire à la fin de ce mois-ci mais qui va peut-être encore demander un peu de temps pour que vous puissiez prendre la décision et passer à l'action vous avez également les esprits guides qui ressortent donc c'est vraiment important au cours de ce mois-ci de pouvoir faire appel à vos guides en fonction de ce en quoi vous croyez pour vous permettre d'être guidé par votre intuition et de pouvoir avancer sur votre propre chemin je pense que vers la fin du mois de septembre il va y avoir des prises de conscience il va y avoir la possibilité de percevoir certaines situations de pouvoir apporter de la clarté par rapport à quelque chose qui pour l'instant est confus quelque chose qui pour l'instant semble coincé quelque chose qui semble bloqué il va y avoir une prise de conscience une clarté qui va vous amener à conscientiser qu'il est temps de laisser aller quelque chose qui maintenant ne vous sert plus même si vous aviez beaucoup investi même si vous aviez espéré que ça puisse évoluer continuer durer il va y avoir à un moment cette prise de conscience qui apporte une information qui apporte une clarté qui ensuite vient quelque part changer la donne et vous permet de conscientiser qu'il y a une situation qui ne peut plus maintenant continuer telle qu'elle est en dessous du paquet vous avez également le 6 de pentacle 6 de pentacle qui est une carte de réciprocité et je pense que il y a également ce schéma qui va pouvoir commencer à être mieux conscientisé dans ce que vous vivez une tendance à peut-être donner beaucoup et ne pas nécessairement recevoir en retour quelque chose qui soit juste alors ça peut être vous investir dans une relation et l'autre personne n'est pas nécessairement investie autant que vous ça peut être vous investir au travail et vous rendre compte que financièrement vous ne recevez pas une contrepartie qui vous semble juste et équitable mais aussi vous vous rendez compte que ça ne vous apporte pas la satisfaction que vous auriez aimé en retirer et dans d'autres circonstances là aussi vous pouvez commencer vous allez pouvoir commencer à vous rendre compte que vous avez mis de l'énergie et vous vous donnez finalement à quelque chose qui ne vous permet pas de vous sentir nourri et soutenu et également de voilà de pouvoir percevoir qu'il y a une juste réciprocité par rapport à ce que vous donnez et ce que vous recevez en contrepartie encore une fois qui peut être sur le plan financier sur le plan matériel sur le plan émotionnel etc ça peut vraiment s'appliquer de manière très vaste et très large et tout cela va également vous amener à pouvoir prendre davantage conscience de vos besoins émotionnels comprendre qu'il y a probablement au moins un domaine dans votre vie pour certains ce sera le domaine relationnel ça peut être sentimental mais ça peut être également relationnel dans un sens plus large pour d'autres ce sera dans le domaine du travail de la carrière pour d'autres ce sera par rapport à l'endroit dans lequel vous vivez pour d'autres ce sera par rapport à la tradition spirituelle je vais dire que vous suivez vous allez pouvoir vous rendre compte qu'en fait cet environnement ne vous apporte pas l'épanouissement que vous attendez que vous êtes également en droit d'attendre et ne vous apporte pas non plus ne vous permet pas de combler vos besoins émotionnels et une fois que vous aurez cette prise de conscience et bien je pense qu'il va y avoir une décision de laisser aller cette situation ou ce domaine ou cette relation je vais terminer maintenant avec un message de la part de vos guides pour le mois de septembre de plus en plus curieux découverte découverte étrangeté et curiosité donc vous pourriez vraiment avoir cette impression au cours de ce mois-ci que ce que vous vivez est assez étrange il peut y avoir un aspect d'étrangeté par rapport à ce que vous vivez et cette carte vient en fait vous encourager à être ouvert à là aussi pouvoir vous ouvrir à votre créativité à une autre manière de voir les choses qui ne soient pas nécessairement logiques qui ne soient pas nécessairement claires posées explicables mais accepter que la vie est mystérieuse et qu'il y a un autre aspect finalement à la vie qui est plus subtil qui est plus spirituel c'est le seul terme qui me vient et que c'est quelque chose qui finalement comporte une certaine sagesse et qui peut vous guider et donc vous pourriez vous ouvrir davantage à votre intuition vous ouvrir davantage à la spiritualité certains d'entre vous pourriez décider par exemple d'entreprendre une thérapie qui n'est pas basée uniquement sur l'exploration de l'inconscient ou l'exploration du passé mais qui va peut-être aller qui va vous permettre d'aller travailler sur le transgénérationnel ou sur le spirituel voilà vous pourriez choisir d'aller explorer peut-être davantage peut-être explorer tout court pour certains peut-être davantage pour d'autres cet aspect plus subtil cet aspect plus spirituel c'est vraiment le mot qui me vient et c'est quelque chose qui vous permettrait de de donner du sens à certaines situations qui jusque là ça n'a pas vraiment pu avoir de sens et ça vous permettrait également de pouvoir commencer à explorer la spiritualité et ce que peut être la spiritualité pour vous indépendamment de ce qui vous a été inculqué ou de certaines croyances que vous avez pu avoir jusque là voilà c'est ce que j'ai pour vous les cancers j'espère que la guidance vous parlera si vous souhaitez aller plus loin ou si vous aimeriez pouvoir explorer une question que vous avez sur le plan plus personnel je vous invite à consulter mon site qui est repris en dessous de la vidéo il s'agit de www.vanessa-vaya.com je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt